Des dizaines d'enfants en kimono qui trépignent d'impatience. Ils attendent leur idole, Ruth Bagby. A 27 ans, elle vient de décrocher la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Une récompense qu'elle tient à partager avec son club d'enfance. C'est important pour moi de partager parce que déjà, je suis une figure emblématique de mon pays. Il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et qui veulent faire comme moi. Donc pour moi, c'est important de partager mon expérience pour les inspirer davantage dans la réalisation de leurs rêves. Ils rêvent tous de marcher dans ses pas. Dès le plus jeune âge, ils s'affrontent en duel, s'entraînent sous l'œil attentif de M. Georges. C'est lui qui a conduit Ruth jusqu'au haut niveau. Pour 5000 francs CFA, soit moins de 10 euros par mois, ces petits taekwondoïstes apprennent l'agilité et la rapidité face à leur adversaire. Mais Maître Georges met surtout l'accent sur le respect et la bienséance. Le taekwondo, il y a le côté sportif et il y a le côté éducation. Ils ont des matières théoriques, ils ont des matières pratiques quand on les évalue. Donc ça veut dire qu'on donne un enseignement de base d'éducation d'abord à ses enfants. Un sport qui plaît aux plus jeunes, mais aussi aux anciennes générations. C'est dans ce temple, l'un des plus grands d'Afrique, que Ruth s'entraîne quand elle rentre au pays. Aujourd'hui, elle partage le dojang avec Jean-Marc Yassé, président de la fédération ivoirienne de taekwondo et maire de Kokodi. Il a commencé le taekwondo lorsqu'il était dans l'armée. Une pratique obligatoire pour tous les militaires. C'est en partie à cause de ça que le sport est devenu si populaire. Pour lui, sa discipline, qui compte plus de 50 000 licenciés, est un atout pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ça a permis de recadrer les gens. Certaines personnes qui le faisaient d'abord un, pour pouvoir faire autre chose, se sont recadrés et recentrés pour dire qu'ils étudiaient, ils enseignaient, ils se calmaient, ça nous orientait les uns et les autres. Je pense que c'est bénéfique cet avancé. En 10 ans, le nombre de licenciés a triplé. Et avec les Jeux Olympiques 2024, les Ivoiriens espèrent avoir encore plus de médailles.